... Bonjour et bienvenue dans votre magazine Top Rugby depuis l'équipe de Bordeaux. On s'est délocalisé pour fêter la fin de la mauvaise série de défaites de l'Union Bordeaux-Bègle qui s'est interrompue avec la victoire de l'Union samedi en Ulster en Irlande. On va faire le point sur la Coupe d'Europe et parler du recrutement avec notre invité. Ce soir c'est Laurent Marti, le président de l'Union Bordeaux-Bègle qui sera avec nous. On fait d'abord le point sur les résultats du week-end. L'Union Bordeaux-Bègle termine donc sa campagne européenne avec une belle victoire en Irlande en Ulster 26 à 22. L'occasion aussi de stopper la série de cinq défaites consécutives. De l'autre côté Clermont l'a remporté très largement farce à Exeter 48 à 26. Au classement les intouchables Carmantois sont en tête et se qualifient pour les quarts de finale où ils affronteront Toulon. L'UBB termine à la deuxième place avec trois victoires et trois défaites. Le prochain rendez-vous pour l'Union Bordeaux-Bègle sera du top 14 avec la 19e journée et la venue encore une fois de Clermont au Matmut Atlantique. Vous pouvez d'ailleurs gagner vos places sur notre site www.tv7.com. Du côté de la fédérale, les équipes de Fédéral 1 ont enfin retrouvé la compétition après quasiment deux mois d'absence. Langon s'est incliné à Anglette alors que Saint-Médard l'a emporté face à Saint-Jean-de-Luz. Le classement Saint-Médard est huitième, Langon neuvième. Enfin, les jeunes espoirs de l'Union Bordeaux-Bègle ont battu ce week-end au Yona 29 à 11. Les espoirs sont sixièmes de leur poule. On se retrouve avec Laurent Marti, le président de l'Union Bordeaux-Bègle qui a la gentillesse de nous retrouver ici sur les clés pour profiter de ce sommet. Bonjour Laurent. Bonjour. On est bien déjà quand même. C'est une ville magnifique, c'est mon endroit préféré d'ailleurs. J'adore cet endroit. Alors c'est pour ça qu'on se retrouve ici pour Top Rugby avec Laurent pour faire un peu le bilan déjà de cette Coupe d'Europe qui s'est terminée avec cette victoire en Irlande samedi. Une belle victoire quand même, on peut dire une victoire pleine de maîtrise de votre équipe. Oui, pleine de maîtrise, de prestige aussi parce que quand je crois qu'il y a des joueurs qui l'ont déclaré, quand on gagne à Belfast contre l'Ulser, on met une petite croix sur son plan de carrière. Donc c'est super et puis on en avait tous tellement besoin, les joueurs d'abord, le staff, nous les dirigeants et puis tous les gens qui nous soutiennent. Donc il y avait plein de bonheur. On a vu qu'il y avait beaucoup de supporters qui avaient fait le déplacement aussi. C'était une opération spéciale qui a été mise en place par le club. C'était un moment fort dans l'histoire du club aussi, le déplacement en Irlande. Oui, on avait fait un avion privé où on avait invité tout le personnel de l'UBB qui n'a pas toujours l'occasion de vivre comme ça des matchs à l'extérieur. Donc tous les avions invités. Puis il y avait aussi des partenaires qui nous ont accompagnés. Et puis arrivé là-bas, la veille, puisque vous vous en doutez, on a fait un peu le tour des pubs, on est tombé sur plein de supporters. Il y avait au moins, je crois, une centaine de supporters qui étaient venus en marge de notre avion et qui, pour certains, étaient partis à 6h du matin, étaient passés par Amsterdam. Donc je leur fais un petit coucou et un grand merci de nous avoir accompagnés. La Coupe d'Europe qui se termine avec deux victoires à l'extérieur hors Hexagone, c'est une première aussi, je crois, pour l'Union Bordeaux-Becq. Est-ce qu'on peut dire que, par rapport à la saison passée, le club est en progrès au niveau européen ? Il fait à peu près la même campagne que l'année dernière. Et puis il faut quand même reconnaître que ce n'était pas évident pour nous de jouer cette Champions Cup. Et ça fait deux années de suite qu'on l'a « réussi » parce qu'on finit deux fois deuxième. Donc virtuellement, on s'inscrit dans les dix meilleures équipes européennes. Par contre, il y a aussi de la frustration parce qu'encore plus que l'année dernière, je crois, la qualification nous a tendu les bras. Et il aurait suffi de gagner un des deux matchs à domicile contre Exeter et Clermont. Et aujourd'hui, rendez-vous compte, on serait qualifié à la place de Toulon. Donc c'est quand même assez incroyable, dans une poule très difficile. Clermont, je n'en parle pas, Exeter, troisième du championnat anglais, finaliste l'année dernière. L'Ulster, c'est 7 ou 8 internationaux. Et pour autant, on finit deuxième devant ces équipes. Mais ça prouve un truc. Ça prouve que l'UBB, son style de jeu, est adapté à la Champions Cup. Ce jeu fait de passes, de mouvements, de contournements, d'évitements. Alors que le top 14, on le voit, est un jeu beaucoup plus physique, beaucoup plus direct. Et qui, quelque part, nous réussit un peu moins à nous réfléchir un petit peu à tout ça. Il y a eu pas mal de critiques ces dernières semaines contre l'un de vos joueurs forts, en tout cas du recrutement, c'est Yann Madigan. Qui a montré, qui a répondu sur le terrain. Il a fait quand même une belle pasta en Irlande. Mais Yann Madigan, on n'est surpris de rien. Yann, quand ça se passe un petit peu moins bien, nous montre les mêmes petits défauts qu'il montrait en Irlande. Yann Madigan est un joueur qui a un potentiel assez hallucinant. C'est pour ça qu'il a quand même, qu'il est international irlandais. Mais voilà, c'est un joueur qui a besoin de se canaliser, de gagner en lucidité, en sérénité. Et par moments, il va trop vite, il veut trop bien faire. Il faut qu'il apprenne cette sagesse du disque, il apprend à contrôler le jeu. Surtout dans le top 14, puisque dans la Ligue Celt, tous les ballons sont joués. Alors le top 14, justement, revient avec, encore une fois, nos amis Clermontois qui viennent dimanche. Alors c'est au Matmut, à Atlantique. Vous pouvez d'ailleurs gagner des places sur le site de la télé, www.tv7.com. Est-ce que c'est le bon moment de les prendre, les Clermontois ? Vous les avez vu jouer il n'y a pas longtemps, il n'y a pas vraiment de bon moment pour jouer une équipe comme ça ? Non, c'est encore plus que Toulon, c'est vraiment le club qui dispose de deux équipes types, quasiment. Donc on voit bien, on sait tous qu'il va leur manquer quelques internationaux. Et quand on imagine leur composition d'équipe, on tremble. En plus, ce sont des garçons qui avaient un petit peu moins joué qui vont jouer, d'expérience, comme Rougerie, comme Stanley. Donc on sait que ça va être excessivement difficile. Mais peu importe, ça fait partie des matchs dans une saison où on n'a pas de questions à se poser. Et les Clermontois n'ont pas arrêté de nous rabâcher, qu'ils nous en voulaient, qu'on les avait éliminés, etc. Ils avaient une revanche à prendre. Mais maintenant, c'est nous qui avons une revanche à prendre. Ils nous ont sorti du top 6 l'année dernière en venant gagner à Chabon, rappelez-vous. Ils nous ont sorti de la Champions Cup il y a 15 jours en venant gagner à Chabon. Donc maintenant, c'est nous qui avons la haine, c'est nous qui avons la rage, et c'est nous qui allons devoir faire preuve de férocité pour les battre, quoi qu'il arrive. On a un superbe challenge à relever. Les compteurs sont mis à zéro, on redémarre une nouvelle saison pour moi. La Champions Cup est derrière nous, une partie du top 14 est derrière nous. Il reste 10 matchs, 5 à domicile, 5 à l'extérieur. On sait ce qu'il nous reste à faire, mais bien évidemment, ça passe par Clermont des dimanches. Mais on y croit. J'espère qu'on sera nombreux au Matmut. Il faut absolument qu'on soit nombreux, parce que ce stade, on l'a vu pour les demi-finales de top 14. Quand il y a du monde, il y a une ambiance fabuleuse. Donc voilà, il faut qu'on se rapproche des 40 000, ce serait l'idéal. Que tout le monde pousse derrière cette équipe, et ça pourrait nous faire redémarrer une belle histoire. Rendez-vous justement dimanche au Matmut pour aller défier les Clermontois. Je l'ai dit, c'est un moment important, parce qu'après il y aura la réception et la venue de Castres aussi. Donc un concurrent direct pour les play-offs. Un mot sur le recrutement, Laurent Marti. On a beaucoup de questions toujours sur ces dossiers. Peut-être sur la dernière fois qu'on s'était vus, on était en négociation avec Louis-Benoît Madol. Vous le disiez, nous on aurait bien le conservé. Mais il y a peut-être aussi un côté personnel qui fait que Louis-Benoît voulait se rapprocher un petit peu de Narbonne. Et donc il a signé au Stade Toulousain, c'est une grosse déception pour vous ? Non, ce n'est pas une grosse déception, on le comprend. Louis-Benoît a beaucoup donné à l'UBB. On est le club qui lui a donné aussi sa chance en top 14, alors qu'il évolue à Narbonne en Pro D2. Il est de Narbonne, Louis-Benoît. Il vient d'avoir un petit, il est très proche avec son père. Je crois qu'il y avait un rapprochement familial qui était important. Louis est un garçon ambitieux, il rêve de l'équipe de France. Je crois qu'il s'est dit aussi qu'en se mettant dans une autre situation au Stade Toulousain, peut-être que ça l'aiderait à obtenir cette sélection. Et puis il faut accepter, comme nous parfois on ne garde pas certains joueurs, mais il faut accepter que certains joueurs aient envie d'ailleurs. Surtout qu'à l'UBB, on n'a pas à se plaindre. Parce que des départs non souhaités ces dernières années, on les compte sur le doigt d'une main. En termes de priorité de poste, quelles sont vos cibles ? On avait dit à l'inter-saison qu'on avait la chance d'avoir maintenant un groupe de qualité et en quantité, mais qu'il fallait certainement un ou deux joueurs capables de faire des différences de manière individuelle. On le voit dans toutes les grosses équipes. Vous savez, on se prend beaucoup la tête avec les systèmes de jeu, surtout nous, ici, où on s'est vraiment d'élaborer un système offensif bien pensé. Mais je vois quand même des équipes qui jouent et qui sont dans le défi individuel. Et puis il y a des exploits et puis ça enchaîne sur des essais. Bon, donc on s'est dit, il nous faudrait trouver un ou deux garçons comme ça. Donc on a attaqué depuis fin août des dossiers importants, difficiles à obtenir, des joueurs de standing international qui finalement sont tous restés dans leur pays. On ne peut pas leur en vouloir. Les mecs finalement, au dernier moment, se disent, j'ai une coupe du monde à jouer dans deux ans, donc je reste. Ok. Ils ont l'impression d'être les rations souvent aussi ? Bien sûr, c'est normal. C'est normal. Alors on a peut-être tapé trop, c'est peut-être la leçon que je vais retenir de cette année. On aurait dû taper peut-être un peu plus bas et peut-être qu'on aurait signé un angle de nec. C'est fait. Donc on est reparti à nos premières amours, concrètement des jeunes. Je sors d'un rendez-vous avec un jeune de 19 ans, vous voyez là. Et puis peut-être aussi une ou deux pioches en pro des deux. Jusqu'à présent, ça nous a plutôt bien réussi. Mais on va faire en sorte qu'il y ait encore deux, trois joueurs qui nous rejoignent. Et puis on essaiera bien évidemment de les avoir le plus haut niveau possible. Mais je crois que la leçon aussi, c'est qu'on a de très bons jeunes. Nos stars, ils sont peut-être déjà au club aussi. Champion de France, les espoirs. Champion de France espoir, finaliste Crabos, champion de France cadet. Je vous assure qu'il y a de très bons jeunes qui sont en train d'arriver. Nos futurs Baptiste Serain, Jefferson Porreau, ils sont peut-être déjà au club. Et puis c'est un peu nos stars du club. Donc on les a peut-être déjà aussi les stars. Face à eux, deuxième ligne ou troisième ligne du Racing, il y a des rumeurs. Ah non, mais ça c'est une énorme frustration. Parce que je vais vous dire, on raconte une petite anecdote. C'est que j'ai découvert ce joueur tout seul. En regardant des vidéos d'autres joueurs. Du coup, il m'a interpellé. J'ai regardé son parcours. J'ai regardé tous ses matchs. J'ai fait une offre qui a manifestement réveillé un autre agent qui s'est forcé de le faire signer au Racing en 48 heures. Alors que 48 heures avant, le Racing ne le connaissait même pas. Et moi, je bossais depuis dix jours dessus. Donc ça, c'est une énorme frustration de ma part sur le recrutement de cette année. C'est un truc que je digère très très mal. Parce qu'on avait fait tout le boulot. Donc on verra bien s'il reste au Racing ou pas. Mais quelque part, ce joueur devrait être chez nous. Laurent Martin, on parle d'une renégociation aussi de la convention entre la Ligue et la Fédération française de rugby. Peut-être pour mettre des joueurs internationaux encore plus à la disposition de l'équipe de France. Vous êtes concerné avec plusieurs joueurs qui ont d'ailleurs rejoint Marcoussi cette semaine. Vous êtes pour ou contre ? Vous avez quelques informations là-dessus ? Parce que pour l'instant, c'est un peu flou. Alors, déjà, je voudrais quand même rappeler que la Ligue nationale de rugby a fait un effort énorme à l'intersaison. Contrat qui a été négocié entre Pierre Chiamou et Paul Gauze. Pour mettre un maximum de temps à disposition, les internationaux au service de l'équipe de France. C'est le cas puisqu'aujourd'hui, on ne les a pas pendant quatre mois et demi. Et il faut expliquer aux gens que pendant ces quatre mois et demi, ce n'est pas la Fédération qui les paie, mais les clubs. Donc il y a eu un gros effort de fait. Bernard Laporte arrive et il dit, moi je veux les prendre six mois en contrat fédéral. Pourquoi pas ? Mais qui ? Quand ? Comment ? Exemple. On a fait, Guinouès a fait une liste de 30. Aujourd'hui, il en sélectionne déjà plus que 20. Si c'était des contrats fédéraux, que deviendraient ces 10 qui ne prennent plus ? Et comment gérer les 10 qui ne sont pas en contrat fédéral, mais qui les appellent maintenant ? Et puis six mois, ça correspond à quoi ? Parce que si vous demandez à un joueur international, s'il veut moins jouer avec son club et se retrouve enfermé à Marc Oussi, je connais la réponse. Donc je dis juste, oui, il faut faire des efforts pour l'équipe de France, qui doit retrouver un statut plus compétitif sur la scène internationale. Mais en même temps, si on croit qu'on va intéresser les Français en faisant la coupe des fédérations des Lyons d'Aquitaine contre le Loup du Rhône-Alpes, on se trompe complètement. Il suffit de regarder le super rugby, les stades sont vides. Le top 14, la Pro D2, c'est très fort en France, c'est ancré. Les gens veulent voir du Bordeaux-Statouzain, ils veulent voir du Pau-Bayonne. Et si demain on fait les régions, on va tout perdre. C'est le grand risque. Mais je crois que Bernard Laporte est un monsieur qui connaît très bien le rugby, c'est un passionné. Il veut aujourd'hui que l'équipe de France soit performante. Pour cela, il a lancé tout un tas d'idées. Il va se rendre compte lui-même, en avançant, rentrant dans le détail, qu'il y a des choses qui sont applicables, d'autres moins applicables. Il faut juste qu'il sache que nous aussi, on aime l'équipe de France. Mais le championnat des clubs, c'est les Français qui l'aiment beaucoup. Quelle serait la priorité à faire, selon vous ? Harmoniser les calendriers ? Oui, il faudra harmoniser les calendriers, c'est ça qui changerait tout. Parce que là, dans l'immédiat, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à changer. On est sur la bonne voie, surtout avec le statut des GIF qui se durcit. Il y a encore des choses qui sont perfectibles. Pour moi, on devrait libérer des espoirs plus tôt. On les garde trop longtemps dans les clubs. J'aimerais bien qu'on revienne à l'ancien temps ou à 20 ans. Tu finissais Rechel, tu allais jouer, tu te débrouillais. Là, on les garde jusqu'à 23 ans, les gamins. Ça nous arrange, nous, Président. Mais je pense que c'est une erreur. Ça fait partie des choses qui peuvent s'améliorer. Merci infiniment à Laurent Marti d'avoir accepté notre invitation. N'oubliez pas, bien sûr, le match dimanche de championnat. La revanche contre les clermontois, l'appel au peuple des supporters qu'on vous lance ensemble. Pour ce match au Matmut, allez-y nombreux. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. On parlera des filles du rugby à Bordeaux.